Bien, nous nous retrouvons cette fois-ci sur le jeu The Tower. Nous allons voir ce que ce jeu va dire par là. C'est un peu plus de chose. Le Caleur serait son malheureux saur de maurice et ma opportunité. Enant que mes clients se moindres se sentent au torment des nos captains, je me suis resté. Le seul obstacle entre moi et la sensation de l'écouple sur ma peintre, c'était la lumière de la Tower. Une lumière sans naturelle, sans lumière, qui servait pour apprécier les mains qui restaient ici. bon alors les directions comment ça se joue ces trucs là j'appuie sur toutes les touches mais il n'y a rien qui ne se passe d'accord il fallait cacher la chaîne et nous sommes à présent libérés donc nous nous retrouvons dans un dans une sorte de dans un donjon quelque chose comme ça ma rest il y a ce que je suis c'est c'est car on a pas l'heure de pouvoir passer ici il n'y a pas moyen de prendre la torche là non on peut pas prendre la torche donc c'est un jeu de donjon un jeu de donjon on va voir ce que ce jeu de fameux donjon va nous offrir c'est dommage qu'on peut pas prendre la torche c'est dommage qu'on voit que dalle et je sais même pas où je vais là il n'y a pas moyen de faire du du faux quelque chose comme ça parce que là c'est pas possible là je peux pas vraiment la prendre cette torche visiblement non je peux pas la prendre c'est infaisable on peut pas passer là dedans on voit que dalle comment voulez vous vous dirigez il n'y a pas une touche qui sert à allumer une torche par exemple on va appuyer sur toutes les touches et on verra bien bah visiblement non bah dis donc on est mal barré on est mal barré ah franchement je sais pas ah on doit se diriger vers le son respirer j'essaye au moins de comprendre deux trois mots donc là on peut l'allumer donc là pareil je suppose il faut se diriger vers le bruit de la cascade non ça ça pas du tout ça c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça ah c'est bon là on peut passer donc là visiblement il y a quelqu'un devant donc il faut se diriger vers le bruit de la tête je peux m'arrêter du pote je peux m'arrêter du pote je peux m'arrêter des potes de la tête si je vais continuer je vais aller je vais avoir besoin de manger de la nourriture je vais avoir besoin de prendre de la tête donc c'est le plus c'est le plus Si je comprends bien, il faut rester plus ou moins dans le noir, dans le sombre, afin qu'on ne se fasse pas repéré par l'ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que ça y est, il est tombé là. Je pense qu'on va retourner en arrière. S'il y a moyen de retourner en arrière, bien sûr. Et voir si je ne peux pas prendre la torche d'ici. Non, je ne peux pas. Il n'y a pas d'objet à prendre non plus. Il n'y a plus qu'à retourner par ici. C'était par là. C'est beaucoup plus loin. Et là, je ne peux pas la rallumer cette torche. Je vais voir s'il n'y a pas un bouton qui nous servirait à rallumer ça. Non, 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 ça ne se rallume pas. Il n'y a plus qu'à se diriger vers le son de cette cascade. Il n'y a plus qu'à l'autre. C'était magnifique. Un autre sort qui vivait à l'air, Gliss-Charles, est-ce que c'est le ciel ? Mon retour avec la mort de Kala, mais nécessaire. Je ne pouvais pas toujours pas croire à trouver une bande de la lumière. Et voilà, nous nous sommes enfin réveillés. Ah non, on aurait presque dit le signe d'Oblivion. Apparemment, nous sommes chez nous, dans notre maison. Ouais, c'est un style de jeu bien à part, je dois dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à vérifier là-dedans ? Des alcools, du vin, des tonneaux. Bon, ici, il n'y a rien de spécial. On n'a plus qu'à prendre la porte. On ne peut pas prendre la porte. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire alors, ici ? Que pouvons-nous bien faire ici ? On ne peut pas sauter. On ne peut pas retourner au lit, quand même. Il ne faut pas exagérer. Ouais, quand même, parce que là, ça aurait été grave. Alors, log. Log, qu'est-ce qu'ils appellent par log ? Je ne vois pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Ce n'est pas un truc comme ça à boire, non. Mais dis-donc, il y en a des bouteilles de vin. Le balai de la sorcière. En tout cas, ils veulent qu'on fasse quelque chose. Mais il n'y a pas d'interaction, visiblement. Ah, log, le livre, je suppose. Ça, ça doit être les trucs qu'on doit faire. Donc, réparer. Fonce, c'est quoi ? Fonce, c'est planche, escalier. On doit réparer l'escalier. Qu'est-ce qu'il a, l'escalier ? Fonce, ça a quelque chose en rapport avec du bois. La clé. Alors, qu'est-ce qui nous attend à l'extérieur ? D'accord. On a besoin de quelque chose pour faire quelque chose là-dedans. WOD, c'est pour récupérer des bois. Logique. Donc, je suppose qu'il faut récupérer d'abord les bois. Afin de... Comment je pourrais dire ça ? Pour réparer la fonce. Ça, ça doit être le potager. Comment ça se fait que je ne peux pas marcher ? C'est bizarre, ça. Ramasser... Gator. Gator, c'est des fruits, des trucs comme ça, je crois. Des baies. Pourquoi je ne peux pas marcher ? C'est quoi cette bêtise ? Comment ça se fait que je ne peux pas avancer ? Je ne peux pas avancer. On va faire grand-chose. Donc, des baies. Est-ce que vous voyez des baies, vous ? Ah non, crop. Ouais. Gator, c'est ramasser. Crop, c'est quoi ? Je ne sais pas du tout ce que c'est, crop. Des branches ? Et vu qu'on ne peut pas avancer, je me demande si le jeu n'a pas bugué. Parce qu'on est sorti de la maison en avançant. On va... Ah non, on ne peut pas rentrer, c'est débile. Attendez, je vais faire juste quelque chose et je reviens. Ou sinon... Ou sinon, je reviens de suite. Hop, un rue. Alors, apparemment, c'était un petit bug. J'ai simplement quitté et j'ai relancé le jeu. Et visiblement, le gars, il peut bouger. Alors, on doit ramasser des crops. Crop, c'est... Je me demande si ce n'est pas des fruits, des crops. Ou des mauvaises herbes, un truc comme ça. Apparemment, on a tout retiré ce qu'il y avait de l'an. Ah, c'est chiant, ça. Il y a des espèces de vitres invisibles. C'est mal foutu. Bon. On a fini là. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Réparer la fence. Ah, d'accord. Réparer la fence, c'est la barrière. Je savais qu'il y avait une espèce de truc comme ça. Alors, pour réparer la barrière, comment on va faire ça ? Il nous faut un marteau, un truc comme ça, ou du bois. Oh, il y a des... Des vitres partout, là. Des vitres invisibles. Eh bien, dis donc, comment voulez-vous qu'on casse du bois s'il y a des vitres invisibles partout ? C'est ridicule, ce truc. Ça continue, je vais réussir à me bloquer dans de l'invisible. Bon, ben, vous savez quoi ? Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Parce que le jeu m'a l'air pas très, très... Motivant. Donc, au moins, je vous aurais montré la base du jeu. Si vous aimez, ben... Tant mieux pour vous, comme d'habitude. Eh bien, sinon, ben, on ira sur un autre jeu. Au moins, je vous aurais montré comment il est. Un peu bugué, je dois dire. Et même beaucoup bugué. Bon, en tout cas, ça a pas l'air d'être vraiment mon style de jeu. Après, chacun ses goûts, comme d'habitude. Apparemment, il faut ramasser encore quelque chose. Ah ben, voilà, j'ai fini de ramasser. C'était ça, il fallait ramasser tout ça. Mais comme vous voyez qu'il y a des murs invisibles partout, là. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, ça, c'est fait. On peut même pas rentrer à l'intérieur. C'est n'importe quoi. Du coup, je dois traverser le machin pour ramasser à l'intérieur. Là-bas, je ne sais pas ce que je dois faire. Ici, il y a une brouette. Ici, je dois... Réparer ça, mais... Comme il y a des murs invisibles partout, ça m'a l'air assez compliqué à faire quelque chose là-dedans, dans ce fourbi. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine sur un autre jeu. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501